L'une des cartes postales de Rio pourrait bientôt changer de visage. A côté du plus vieux téléphérique du monde en activité, l'entreprise qui, à la charge du pain de sucre, veut installer une tyrolienne de 750 mètres de long, pouvant atteindre 100 km heure, un projet ambitieux qui divise les touristes. Ça doit être incroyable de connaître Rio à travers de l'aventure, l'adrénaline et tout ça, donc moi, je serais très chère de le faire. Les gens qui vont construire ça ne pensent pas à la nature, ils veulent simplement gagner de l'argent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pour comprendre ce qui pose problème à certains habitants, il faut se rendre dans la végétation tropicale qui borde le pain de sucre, un lieu où se côtoient singes et randonneurs, et dont le calme a été perturbé pendant plusieurs mois par le bruit des travaux. Ils ont tout fermé avec cette énorme structure installée au-dessus de la pierre. Cette immense bâche verte est censée à terme laisser la place à la plateforme d'arrivée de la tyrolienne. Et en dessous, ici, il y a un immense cratère où ils ont retiré une quantité énorme de pierres. 130 mètres cubes de roches ont été détruits, selon le ministère public, sur un site pourtant classé monument historique, qui selon...